Et coucou les versos, on se retrouve aujourd'hui enfin pour votre guidance, je suis vraiment désolée pour le retard, mais vraiment j'ai été surbookée entre ma vie pro, ma vie perso, bref, entre temps en plus j'ai été un petit peu fatiguée, bon, ça y est, c'est votre tour, comme on dit, au plus c'est long, au plus c'est bon, ben là ça va être peut-être merveilleux, je sais pas. Je regarde un peu du coup, mais pour l'instant je ne vois rien de foufou non plus quoi, bon allez, on va aller voir ça ensemble, bon j'espère que vous allez bien, merci en tout cas à vous pour votre confiance, ceux qui ont attendu, qui ont joué le jeu, donc un grand merci à vous, et puis comme d'habitude, vous pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, mais vous avez déjà dû le faire je pense, et bien sûr, pourquoi pas votre signe en Vénus, puisqu'on est sur un tirage purement sentimental, d'accord. Donc là, on est sur le tirage de février pour les liens d'âme, février 2024, donc toujours pareil, aussi vous pouvez découvrir les oracles et les tarots utilisés en dessous de la vidéo, et regarder aussi, pour me contacter, pour les guidances personnalisées, les renseignements sur les stages, tout ça, voilà, nous avons un canaille qui veut se coller à moi, mais qui me griffe, c'est terrible ça, il s'accroche comme une rapine. Et du coup, voilà, il y a tous les liens pour me contacter, donc par mail, par téléphone, alors téléphone, c'est uniquement par SMS, ça je le dis, je réponds pas au téléphone, parce que, ben, là je venais, je travaille, du coup, je suis en guidances personnalisées, ou en accompagnement, ou en train de faire vos guidances, ici, sur les réseaux, et du coup, ben, je ne réponds pas au téléphone. Donc, uniquement par SMS, et je vous réponds, bien sûr. Voilà, donc, vous avez tout ça. Nouveauté, parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois, surtout lors des lives, on me disait, est-ce que vous n'avez pas quelque chose pour qu'on puisse vous faire des dons ? Au début, j'étais un petit peu contre cette idée, parce que, mais en fait, j'ai discuté avec une personne qui me suit sur cette chaîne, et qui m'a expliqué qu'en fait, que c'était bien, que certaines personnes ont besoin aussi de remercier, d'être en gratitude, et de faire un don. Donc, écoutez, j'ai mis un lien Paypal, si vous avez envie de faire des dons, ce que vous voulez, 1 euro, 10 euros, ce que vous avez envie, en fait. Eh bien, voilà, vous avez la cagnotte sur Paypal. Donc, voilà, il y a le lien sur ma chaîne. Voilà, ça, c'est la petite nouveauté. Et puis, voilà. Allez. Alors, ce mois de février va être un mois un peu chamboulant pour moi, pour plein de raisons perso. Des choses qui se mettent en place dans ma vie, etc. Et du coup, je vais avoir très peu de place, parce que déjà, j'en ai pas mal de prises. Et il va me rester très peu de place ouverte pour les guidances personnalisées. Donc, pour ceux qui veulent les guidances personnalisées, envoyez-moi rapidement des messages pour avoir votre réservation. Pourquoi ? Parce qu'en plus, le mois de février est court. Je ne serai pas très dispo. Et plus, du coup, les rendez-vous qui seront déjà pris. Et en plus de ça, je pars en stage début mars. Donc, en fait, en général, quand c'est comme ça, tout le monde s'affole pour avoir sa guidance avant de partir, avant que je parte. Donc, voilà, je vous préviens. Voilà, je ne voudrais pas que vous disiez que je ne vous ai pas prévenu. Si vous vouliez une guidance, voilà, il faut vous y prendre dès maintenant, les amis. Bon, est-ce que canaille, vous croyez ? Non, mais regardez-le. Je vais agripper à mon pull, quoi. Bon, canaille. Bon, allez, j'ai fait un premier jet. Et on va regarder tout ça ensemble. Je vais recouvrir avec vous. Donc, ici, normalement, c'est vous. Ici, c'est votre autre. Bien sûr, vous pouvez être libre d'interchanger. Et puis, voilà, selon moi, si vous vous retrouvez plus ici, c'est que c'est OK. Bon, par contre, non, tu es trop, tu me fais mal. Les câlins de canaille, c'est une calamité. Voilà. Donc, s'il a décidé qu'il voulait faire un gros câlin, en fait, il s'agrippe à mon coup, quoi. C'est un truc de fou. Allez, on y va. Donc, pour l'énergie générale, pour le lien, d'accord ? Donc, pour vous deux, ici, on a le chariot. Le chariot, ici, qui me parle de passer à la vitesse au-dessus. De passer à la vitesse au-dessus, de passer surtout sur un alignement, un alignement de vos énergies. Un alignement de savoir où vous vous dirigez. Dans quelle direction vous souhaitez aller sur le lien. de mettre les choses en mouvement, d'accord ? Il y a du changement qui arrive. Le chariot, c'est quelque chose qui nous annonce aussi, qui est plutôt de bonne augure et qui peut nous annoncer de beaux changements, d'accord ? Donc, de réussite, de succès, etc. Mais il y a vraiment cette notion de, OK, je m'aligne, je sais ce que je veux, je sais comment je le veux. Et maintenant, je mets les choses en place pour pouvoir y aller, d'accord ? Malgré les blessures, malgré tout ce que j'ai pu vivre ces derniers temps, je vais réunir mes chevaux pour filer droit, pour aller sur mon chemin de vie. Et voilà. Il y a vraiment cette notion-là qui est très importante pour vous. Et en plus, vous allez voir, votre autre, il a le chariot. Ou vous, du coup, selon... On a deux fois le chariot. Donc, c'est quand même pas anodin. Bon, ensuite, est-ce que vous, vous avez des... Des pentacles, des bâtons, des bâtons... Il n'y a pas de couple chez vous. Chez vous, il n'y a pas d'émotion. Là, on n'est pas dans les émotions. On est plus, peut-être, dans la réalisation de soi. Je le sens plus comme ça. Ton autre, lui... Lui, il a de tout. Si j'ai pas la bêtise. Ouais. Lui, il a de tout. Puis, il a une arcane majeure, surtout là. Le jugement. Important. Bon, on va voir. Allez. On a l'impératrice, pour toi, en énergie générale. L'impératrice, ici, qui nous parle de réalisation de soi. D'obtenir ce que l'on veut. L'impératrice, tu sais, elle, elle veut l'abondance. Elle veut la douceur. Elle veut l'amour. Elle veut que la nature soit bien. C'est un lien avec la nature, les animaux. Alors, bien sûr que si tu travailles avec la nature ou les animaux, bien sûr, ça me confirme bien que c'est pour toi, ici. D'accord ? Mais il y a surtout cette idée de... J'ai peaufiné un projet pendant plusieurs mois. D'accord ? Des fois, on dit le temps d'une grossesse, avec cette carte. Pour pouvoir aller au bout de ce que je veux. À l'accomplissement de qui je suis. D'accord ? Il y a vraiment cette notion de créativité, de nouveaux projets. De fertilité, de quelque chose qui peut pousser. Une graine qu'on a plantée et qui peut pousser. D'accord ? Il y a vraiment cette notion-là pour vous, en énergie générale. C'est une super carte, l'impératrice. En plus, on est sur un mois de février. Ici, on peut me parler du mois de mars. Donc, en fait, on te dit que, voilà, tout ce que tu projettes, même si ça va être un petit peu compliqué, j'ai l'impression, ici. N'aie pas peur, la réalisation va arriver. D'accord ? Ok. Ouais. C'est ça. Le travail, le travail, le travail. Il y a vraiment cette notion, le revoilà, le coquinou, de nouvelles conceptions qui sont là. Tu es très ambitieux ou très ambitieuse. Et en fait, ici, c'est vraiment... Comment tu veux que je travaille si tu es là ? Bon. Mets-toi à côté. T'es crapule. En fait, ici, c'est vraiment une notion de travail, de réussite, de ce... C'est un peu un challenge pour vous, j'ai l'impression, ce mois de février. Voilà. Peut-être que vous aussi, vous êtes comme moi et vous avez un mois de février très chargé. Dans vos projets, dans votre nouvelle vie qui s'ouvre à vous. Et du coup, vous êtes dans ce truc de réalisation de soi. Vraiment, j'ai ce mot pour vous qui ne fait que revenir à la réalisation de soi. Ok. Bon, ton autre, on ne va pas épiloguer deux heures sur le chariot puisque j'en ai déjà parlé ici. C'est certainement pour lui que les choses doivent se mettre en place dans le mouvement et dans l'action. D'accord ? Pourquoi ? Parce que moi, j'ai l'impression ici que lui, il a des compréhensions qui se font sur le lien. Et que du coup, maintenant, les choses peuvent se mettre en mouvement. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Voilà. Il aime trop être la star, je vous jure. C'est incroyable. Ce chat est une star. Ok, 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 ok. J'ai quoi là ? Il est temps qu'il comprenne vraiment parce qu'il a atteint ses limites sur certains plans. Sur certains plans de qui il est. Il va tout faire bouger. Avance encore un peu. Non, 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 tu ne restes pas devant. Mais quelle tête de mule. C'est incroyable. C'est incroyable. Et voilà qui s'agripe. Donc, nous avons ici le karma. Le karma pour ton autre. D'accord ? J'ai l'impression qu'on nettoie du karma. On comprend pourquoi on vit ce lien. Ici, il y a vraiment cette notion de... Le karma dans ce tarot, c'est la tour. D'accord ? Il y a tout qui s'est effondré peut-être dans son monde ou qui va le faire. Quelque chose de bouleversant. Quelque chose qui va le secouer un peu. D'accord ? Mais en fait, c'est très bien. C'est pour qu'il comprenne ce qu'il doit arrêter pour pouvoir reconstruire. Et du coup, partir ici à la reconstruction de ce qu'il veut mettre en place. D'accord ? Donc, je vais essayer de détacher mon arrapède une fois de plus. Merci, canard. C'est incroyable. Si vous voyez les griffures, on dirait que je suis... Autrefois, je suis allée chez la kini. Il me dit, mais dis donc, tu aimes bien les griffures. Oh, je lui dis si tu savais. Mais... Les gens doivent croire que je fais des choses bizarres. Bon, allez, on continue. On a ici le... En défi pour toi, ce 6 d'épée. Là, on te dit que pour toi, ce qui est difficile, c'est que tu dois comprendre qu'il y a quelque chose qui est terminé. Il y a quelque chose que tu dois quitter et tu n'y arrives pas. C'est pour ça que tu as encore du travail pour te réaliser. Parce que tu n'es pas encore au bon endroit. Tu t'acharnes à défendre quelque chose. Peut-être à rester sur un plan qu'il ne faut pas. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre sur ce 6 d'épée? Ah, c'est ça. Il faut vraiment que tu partes. Pour ton équilibre, en fait, ici, on me dit, il faut vraiment que tu libères certaines énergies, certaines choses qui ne te conviennent plus. D'accord? Il y a vraiment cette notion de que je dois couper, je dois libérer, je dois accepter de quitter cette situation et pour mon bien-être. D'accord, les versos? Ok. Intéressant. Ton autre, ton autre, lui, c'est pareil. En défi, c'est un peu compliqué parce qu'il a l'impression de ne pas voir du tout dans quelle direction il doit aller. Il a un choix à faire, mais du coup, il n'y arrive pas parce qu'il n'y voit pas. Il n'entend pas. Il ne comprend pas. C'est pour ça qu'on a le chariot et le karma ici. Parce qu'en fait, comme il ne prend pas la décision, la foudre karmique va tomber. D'accord? Ce n'est pas une punition, les amis. Ce n'est pas quelque chose de terrible. Enfin, ça peut. Mais c'est quelque chose pour des fois, quand on est un peu à la ramasse, qu'on n'avance pas assez vite. Là-haut, ils font les choses pour nous. Et en fait, voilà, il a une direction à prendre. Il essaye de regarder plus loin, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Pour lui, il est dans cette phase de... C'est pour ça qu'il a ce chariot et ce karma. Il est dans cette phase de... Bon, je sais que je... Il a... Il est dans cette phase où il doit chercher le meilleur moyen pour arriver à bon port. Voilà, c'est ça. Le meilleur moyen pour arriver à bon port sans trop de fracage, on vient de dire. En tout cas, c'est ce qui se dit, lui. À part que lui, il avait la foudre, là. Ouais. Il n'accueille pas. Il n'accueille pas ce lien. Mais je pense qu'il va en avoir conscience pour ce mois de... De février, ici. Il est peut-être dans le rejet du lien pour l'instant. Ce qui va vous aider, vous, c'est de défendre vos opinions. Vous avez peut-être des envies, des croyances, je ne sais pas. Et en fait, on essaye peut-être de vous dissuader de justement cette réalisation de soi. Et là, on vous dit mais non, ça suffit maintenant. Arrête de te laisser dissuader. Tape du poing sur la table et agis. D'accord ? Agis. Parce qu'il est temps. Ok ? Vous avez peut-être traversé une nuit noire, là, les amis, récemment. Et on me dit que c'est ça qui vous a aidé. C'est ça qui vous a aidé à libérer, à communiquer, à libérer, justement, à vous affirmer, à dire les choses. Parce que vous avez touché du doigt le fond. Et que là, on vous dit bon, ça y est, maintenant, tu te défends, tu te sors un peu les doigts du huc, comme j'aime bien dire, hein, mes petits versos, et puis ça y est, on remonte, on se défend de tout, on s'affirme. L'impératrice, c'est quelqu'un qui s'affirme, on est d'accord, hein. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, et elle s'affirme totalement. Ok. Ton autre, ce qui va l'aider, il a envie, alors, il a envie, il a les possibilités, en tout cas, de célébrer certaines choses, de faire la fête, de se retrouver. Mais, attention, c'est peut-être aussi quelque chose par rapport à une fille angulaire. Il ne va pas kiffer. Si vous êtes avec quelqu'un ou que vous avez rencontré quelqu'un, il ne va pas kiffer du tout. Ou en tout cas, il a peut-être peur de vous perdre, parce que peut-être qu'il est dans une phase de non communication avec vous, parce que justement, vous avez fait votre nuit noire et que vous étiez dans le down, et du coup, vous n'avez peut-être pas donné de nouvelles. Et du coup, votre autre, il essaye d'espionner voir s'il y a une énergie de chair, ce qui s'est greffé dans votre vie. Alors que ça ne se trouve pas du tout, pour certaines d'entre vous. Et pour d'autres, peut-être que oui, mais en même temps, j'ai envie de dire, voilà quoi. Excusez-moi, j'ai mis un petit coup. Ok, toi, actuellement, un choix à faire dans la matérialité, c'est ça. Est-ce que je m'affirme ? Est-ce que je ne m'affirme pas ? Est-ce que je pose les choses ? Est-ce que je me réalise ? Est-ce que je vais vraiment vers cette nouvelle construction ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle construction de vie pour toi. C'est que ça me piquait le cocaigne là où il m'a griffé. J'hallucine, quoi. La fille, elle est maltraitée par son chat. Mais en plus, il fait ça par amour. C'est un truc de fou. C'est vraiment pas méchant. On voit que toi, en fait, tu as envie de... Tu as vraiment envie de changer de vie. Tu as vraiment ce besoin de... de tout quitter. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il y en a peut-être qui sont déjà en train de mettre en place, on me dit. Il y a une vraie progression qui arrive. Tu vas vers quelque chose avec beaucoup de partage, beaucoup d'échange, une vraie transformation de vie pour toi. Super. Toi, tu as le partage ici et là, regarde. Ton autre, pareil, au même endroit, c'est-à-dire dans l'énergie présente, actuellement, au moment, tu regarderas cette vidéo, il est dans cette notion de donner et de recevoir, une notion de partage, d'échange, d'accord. à part que lui, il est méfiant par rapport à ça. OK. Lui, il est méfiant par rapport à ça. Lui, il veut rester dans le contrôle. Cette lumière lui fait peur. Ce contrat lui fait pleurer. Ça me fait rire. Pardon. Mais ce contrat lui fait peur, cette relation lui fait peur et ta transformation lui fait peur parce qu'il a peur de te perdre ici. C'est bouleversant pour lui. La tour, c'est quelque chose de bouleversant souvent qui arrive avec la tour. Ce qui est bouleversant, c'est de voir ce changement de vie pour toi. Et ça, ça peut le perturber et du coup, le faire bouger, le mettre en mouvement avec ce chariot pour... parce que lui, il va comprendre certaines choses. Bon, dans le futur, toi, on voit qu'il y a un peu des prises de tête. Il y a des gens qui viennent te piailler dans les oreilles. Des gens peut-être qui essayent de te mettre en conflit avec toi-même ou toi, tu t'y mets tout seul aussi peut-être. Ou alors, des gens qui sont jaloux, qui essayent... Donc, fais attention quand même. Tu vas avoir plusieurs... Tu vois, ça va piailler là. Ou alors, tu vas entendre... Tu vas avoir l'impression d'entendre plein de voix peut-être qui te disent certaines choses. Écoute pas ton mental. Ça, c'est le mental quand il travaille trop, tu sais. Le mental, des fois... Ouais, il faut te délivrer de ce mental, c'est ça. Arrête de réfléchir, verso. Arrête de réfléchir, fonce, pétard. Des cartes pareilles, fonce. Fonce, réalise-toi, fais ce que tu as envie, éclate-toi. Mais il y a un beau projet qui arrive pour toi. Mais est-ce que tu le connais, ce projet-là et la question ? Là et la question ? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a quelque chose qui te donnait vraiment envie depuis quelque temps et que tu n'avais pas mis en place encore et on te dit que là, il est temps. Ton autre, Alléluia, ça y est, il est dans la compréhension avec le jugement, dans la compréhension de comprendre que tu fais partie de son chemin de vie, de comprendre peut-être aussi le sien, tout simplement, de comprendre ici qu'il y a un éveil spirituel qui va se faire. c'est un peu son épiphanie. Peut-être un pardon aussi qui peut être accordé ou donné, d'ailleurs. Le travail. Sa mission d'âme. Sa mission d'âme ici. Ouais, sa mission d'âme, c'est vous. C'est vous, les amis. Et de comprendre que voilà, il peut avoir confiance en vous et qu'il doit travailler. Lui, le travail, c'est ses blessures d'enfant. D'accord ? Blessures d'enfance, rejet, abandon, peu importe, humiliation, trahison, injustice. Voilà. Il a des choses à faire, à travailler. C'est quelqu'un qui n'a pas assez confiance en lui, on va le voir ici. C'est quelqu'un qui est très méfiant parce qu'il n'a pas confiance en lui. Il croit toujours qu'il est moins que les autres. Ça vous parlera si c'est pour vous, ce tirage. C'est quelqu'un qui croit toujours que lui, il n'a pas les capacités des autres, que peut-être que lui ne pourra pas vous rendre, je dis lui, ça peut être elle, bien sûr, vous adapter, que lui ne peut pas vous rendre heureux ou heureuse, qu'il ne pourra pas vous apporter ou qu'il ne vous arrive pas la cheville énergétiquement. Il y a une notion de tout ça. Ça y est, tu reviens ? On ne va pas te brûler la queue. Non, parce que... Bon, vers quoi vous vous dirigez ce mois de mars ? On voit bien que vous allez vous défendre encore. Vous défendez tout ce qui vous reste, ce petit bout de terre qui vous reste ici. Vous allez le défendre bec et ongle. Donc ici, vous vous défendez sur vos idées, tout ça. Là, on défend ce qui est à soi, son patrimoine. Donc pour ceux qui sont en séparation, qui vont acter peut-être une séparation ou qui quittent quelque chose, un travail ou quoi, parce qu'ici, c'est le défi, mais vous allez y arriver. Je n'ai aucun doute. Pour ceux qui le font, vous allez défendre votre patrimoine, ceux qui vous reviennent ou vos primes si vous êtes partis ou voilà, dans le travail, etc. Mais vous êtes fatigués. C'est une vraie bataille. Ça ne va pas être un mois de tout repos. Tiens, regarde. Blessure de trahison. Tu te bats contre cette blessure de trahison. C'est quelque chose qui te perturbe beaucoup et par rapport au contrat. Alors, pourquoi par rapport au contrat ? Parce que, du coup, tu te poses la question, est-ce que cette blessure de trahison, elle fait partie de mon contrat ? La réponse est oui. D'accord ? Est-ce que cette blessure de trahison, je dois la réparer par rapport à ce lien d'âme ? Oui. D'accord ? Est-ce que c'est ça qui me perturbe ? Ben oui, bien sûr que oui. La blessure de trahison, en même temps, ce n'est pas la plus agréable, j'ai envie de dire. Et en plus de ça, on me dit que toi, ce qui va t'aider, c'est de travailler la blessure du rejet. La blessure du rejet de ton autre. La blessure... Alors, peut-être que j'ai des renheurs ici, d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a une blessure de rejet ici à travailler. D'accord ? Je fais un peu de place. Hop. Ok. Parce que toi, ici, on a fini. Après, on fait la conclusion. C'est pas finito. C'est pas encore finito, pépito. Mais comme canaille est là, je décale un peu mes cartes pour que vous puissiez voir. Il adore se mettre là. Regardez-moi, je suis le plus beau, quoi. ça, on l'a vu aussi, d'ailleurs. Donc, ton autre, dans son énergie, vers quoi se dirige-t-il au mois de mars ? Ici, vers un roi qui lui s'impose, d'accord ? Un roi qui lui sait ce qu'il veut, un roi tranchant, un roi qui prend de la hauteur, un roi qui s'affirme, d'accord ? Alors, ton autre, s'il est d'un signe d'air, j'ai mon balance, d'un verso, c'est lui, ou ça peut être vous, du coup, qui l'aider, d'accord ? Ça peut être un retour vers vous aussi. Mais on voit ici que vous avez, moi, je pense que c'est lui. Tiens, on regarde. Il prend des décisions par rapport aux liens. Il prend des décisions par rapport aux liens ou en tout cas, il comprend que c'est toi, puisque ça, ça peut être toi, son lien dans ce contrat d'âme. Il comprend. Et en plus, il avait le jugement déjà pour sa mission d'âme tout à l'heure et là, on a la mission de vie. Ce qui va l'aider, c'est sa mission de vie qui fait partie avec vous, voilà, et de reprendre la confiance en lui. Ok ? Très bien. Très bien. Donc, travailler sa confiance en lui. Attends, canard. Hop. Important. Après, on va regarder la conclusion de ce tirage. Qu'est-ce que j'ai en conclusion ? Sur le lien, la conclusion du lien, du coup, les amis. On avait le chariot pour commencer. Ouh ! On a le diable des tentations. Attention aux manipulations, les amis. Attention aux tentations. S'il revient, votre autre doit s'être libéré de certaines addictions. Pour ceux qui sont triangulaires, bien sûr, il va falloir aussi libérer tout ça. ça, ça, c'est une évidence. Ça peut me parler aussi. Attention à la dépendance affective, les amis. Ça, c'est possible aussi. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tentations. Il est temps de rééquilibrer les énergies sur le lien. C'est un lien. C'est un lien. La tour encore ici. La tour et l'empereur, en fait, tout ce qui va se passer pour ce mois de février, ici, que ce soit pour vous, pour entre autres, c'est pour vous remettre sur le droit chemin, vous, dans votre réalisation de vous, d'accord, professionnellement, dans votre vie de tous les jours, etc. Vous, j'ai l'impression que vous n'êtes pas trop préoccupé de lui. Vous avez encore des blessures, on l'a vu à travailler. Mais lui, par contre, c'est l'ouverture à la conscience du lien. La prise de conscience du lien. Je ne sais pas si... Je me suis embrouillée toute seule. Mais voilà. Là, il y a des libérations à faire. Attention, les gens autour de vous, qui sont médisants, vous savez, des fois, on a des gens autour de nous, on croit, qui nous valent du bien. Et puis, ce n'est pas vrai. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre sur le lien ? En conclusion, vers le mois de mars, qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ? La patience. Il vous faudra encore de la patience. On n'est pas proche de la réunion ni de la fusion, là, les amis. C'est exactement ça. Vous, beaucoup de féminins sacrés, travaillez sur votre féminin sacré, les amis. Et puis, votre autre, l'éveil spirituel, ici, il est temps de tomber les masques. Il est temps de tomber les masques sur ce lien, de comprendre, enfin, les choses, comme elles se passent, comme on doit les comprendre, d'accord ? Ici, c'est compliqué, on me dit, parce qu'il y en a qui ne veulent pas comprendre, surtout votre autre. Et vous, justement, vous êtes dans ce détachement où vous vous auto-réalisez, quoi. Hop. Allez, je vais te lire le petit message, la petite prière. Juste, je range ça, tac, tac. Ok, 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 pas mal du tout, ça. Ça travaille dur dans les chômiers, en fait, c'est ça. pour attirer le positif. Vous pouvez la prendre en photo si vous souhaitez. Vous en avez eu deux, vous, gourmands. Pour attirer le positif, mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin d'attirer du positif dans ma vie et de belles expériences. Je souhaite que la chance vienne enfin à moi et que je puisse vivre dans l'insouciance des jours heureux. que tout soit simple et limpide afin de connaître un avenir radieux, chanceux, joyeux, épanouissant. Gratitude. L'affirmation de cette carte, c'est je mérite d'avoir de la chance et j'attire le positif. Voilà, c'est exactement avec l'abondance, la carte de l'impératrice pour vous, c'est vraiment un message qui peut vous parler de trouver le bonheur, la joie, voilà, c'est vraiment s'équilibrer et d'avoir cette abondance de bonheur, d'accord, cette chance. Bien sûr que votre autre aussi, il y aspire, vous voyez, il y a chipi aussi là. Donc voilà, très très beau message. Mais pour ton autre, je crois que c'est plutôt celui-là, pour croire en soi, tu vois, j'ai vraiment l'impression que ça, ça résonne beaucoup plus pour lui, la confiance en lui. Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de croire en moi, en mes possibilités de vie, en mes qualités, en mes capacités, aidez-moi à avoir de belles personnes que je suis, la belle personne que je suis et le rayonnement lumineux qui est le mien. Aidez-moi à avoir confiance en moi et à aller de l'avant. Gratitude. L'affirmation de ce tirage, de ce tirage peut-être, je crois en moi, j'ai confiance en moi et j'avance positivement dans ma vie. voilà les versos. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été présents. J'ai programmé un live pour ceux qui verront la vidéo à temps. J'ai programmé un live dimanche, donc demain, dimanche 28 à 17h. Donc voilà, si vous voulez recevoir un petit message, n'hésitez pas à venir. Par contre, j'ouvre que aux 22 premières personnes. donc voilà, il faut être très 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 réactif par rapport à tout ça. Parce qu'il n'y aura pas la place pour tout le monde, malheureusement. Je sais que ce n'est pas cool, mais je ne peux pas faire tout le temps des gros messages. Ma poupette, je sais. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous les versos. Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un petit pouce. Vous commentez, vous vous abonnez. Bref, c'est comme ça que vous pouvez m'aider et pour ceux qui veulent, vous avez le petit compte Paypal pour faire le don. Mais il n'y a vraiment aucune obligation, surtout pas, sur cette chaîne. Plein de gros bisous et à très très vite.